On ne coûte pas grand chose en fait ? Pas grand chose, voire rien. Alors je l'ai acheté il y a exactement 2 ans, 12 500 euros, et au bout de 2 ans je la revends, le prix que je l'ai acheté, c'est une opération blanche, ce qui fait que j'ai roulé pendant 2 ans avec un grillier 306, voiture de luxe, pour 0 euros. Moi ça me va. Son secret, c'est d'acheter de grosses berlines d'occasion d'au moins 5 ans, plutôt que des voitures neuves, bon marché. En fait, rouler dans une petite voiture neuve, qui coûte entre 10 et 15 000 euros, coûte beaucoup plus cher que de rouler avec une voiture d'occasion qui coûte 15 000 euros, parce qu'elle perd énormément, en 2-3 ans, 50% du prix de leur valeur, alors qu'une voiture de 15 000 euros, s'il vous l'a acheté, dans 2-3 ans elle coûtera toujours aux environs de 15 000 euros. Déjà 2 ans que Marc parade dans sa belle Américaine, qui affiche 110 000 km au compteur. Il y a quelques jours, il a conclu un accord avec un acheteur bordelais, qui recherche ce modèle depuis 4 ans. Allez, c'est clair. Pour pouvoir les vendre au meilleur prix, Marc choisit toujours des voitures rares et originales. Ici, à Bordeaux, il y a une petite voiture.